le petit chaperon rouge de charles perrault il était une fois une petite fille de village la plus jolie qu'on eût su voir sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui essayait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge un jour sa mère ayant cuit et fait des galettes lui dit va voir comme se porte ta mère grand car on m'a dit qu'elle était malade porte lui une galette et ce petit pot de beurre le petit chaperon rouge partit aussitôt pour alléger sa mère grand qui demeurait dans un autre village en passant dans un bois elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt il lui demanda où elle allait la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie demeure-t-elle bien loin lui dit le loup oh oui dit le petit chaperon rouge c'est par de là le moulin que vous voyez tout là-bas là-bas à la première maison du village et bien dit le loup je veux l'aller voir aussi je m'y en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin là et nous verrons qui plus tôt y sera le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long s'amusant à cueillir des noisettes à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait le loup ne fut pas long à arriver à la maison de la mère grand il heurte qui est là c'est votre fille le petit chaperon rouge dit le loup en contrefaisant sa voix qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie la bonne mère grand qui était en son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal lui cria tire la chevillette la bobinette cherat le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien car il avait plus de trois jours qu'il n'avait mangé ensuite il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand en attendant le petit chaperon rouge qui quelque temps après vint teurté à la porte qui est là le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord mais croyant que sa mère grand était enrhumée répondit c'est votre fille le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix tire la chevillette la bobinette cherat le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit le loup la voyant entrer lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé elle lui dit ma mère grand que vous avez de grands bras c'est pour mieux t'embrasser ma fille ma mère grand que vous avez de grandes jambes c'est pour mieux courir mon enfant ma mère grand que vous avez de grands yeux c'est pour mieux voir mon enfant ma mère grand que vous avez de grandes dents c'est pour te manger et en disant ces mots ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea moralité on voit ici que de jeunes enfants surtout de jeunes filles belles bien faites et gentilles font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte il en est d'une humeur accorte sans bruit sans fiel et sans courroux qui privés complaisants et doux suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons jusque dans les ruelles mais hélas qui ne sait que ces loups douce heureux de tous les loups sont les plus dangereux qui ne sait pas qui ne sait pas qui ne sait pas